Bienvenue tout le monde dans cette vidéo dédiée à l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. Située à 30 km de Paris, cette destination unique vous promet une journée inoubliable, que vous soyez en quête d'aventure ou simplement en train de chercher un endroit plaisible pour vous détendre. Pendant les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les nombreuses facettes de cette île de loisirs, depuis que ses activités varient jusqu'aux moyens d'accès aux informations pratiques sur les tarifs. L'île de loisirs de Cergy-Pontoise s'étend sur une superficie impressionnante de 250 hectares. Cet espace vert est un véritable poumon pour la région et attire chaque année des milliers de visiteurs. L'entrée à l'île de loisirs est gratuite, ce qui permet à tous de profiter de la nature et des espaces de détente. Cependant, certaines activités nécessitent l'achat de tickets, par exemple le parcours Acrobanche, une activité phare du site et accessible pour un tarif varient entre 15 et 25 euros. Le pédalo est une autre activité prisée offrant une expérience paisible sur les lacs pour 10 euros les 30 minutes. Pour ceux qui souhaitent profiter de la plage et de la baignée à surveiller, l'entrée est fixée à 5 euros pour les adultes et à 4 euros pour les enfants. Enfin, les amateurs de cyclisme peuvent louer des vélos, avec des tarifs allant de 8 à 15 euros par heure, selon le type de vélo choisi. L'île de loisirs de Sergio Pontoise propose une gamme incroyable d'activités, adaptées à tous les goûts et à tous les âges. Voici un aperçu des principales attractions que vous pourrez y trouver. Les lacs de l'île de loisirs sont parfaits pour diverses activités nautiques. Vous pouvez vous initier à la poêle, pagailler en canoë et kayak, ou bien faire un stand-up paddle. Pour ceux qui recherchent des sensations fortes, le téléski nautique est une option à ne pas manquer. Pour les amateurs de sport terrestre, l'île de loisirs offre également de nombreuses possibilités. Le parcours accrobranche est un incontournable avec plusieurs niveaux de difficultés pour convenir à tous les âges et niveaux de forme visite. Vous pouvez également explorer les nombreux sentiers à pied ou en VTT, découvrir le mini-golf, ou encore tester vos compétences de conduite sur la piste de quartier. Il y a aussi de nombreux espaces de détente où il y a des activités plus relaxantes. Les grandes plages artificielles sont idéales pour bronzer et se baigner en toute sécurité. Des heures de pique-nique ombragées pour les familles, pour un déjeuner en plein air. Et vous pouvez également accéder et simplement vous promener dans la tranquillité dans les lieux. Pour les activités familiales, vous trouverez de quoi vous occuper avec vos enfants, avec des airs de jeux spécialement conçus pour eux. Des animations et ateliers sont souvent organisés, notamment pendant les vacances scolaires, pour offrir aux jeunes des moments de découverte et d'amusement. Se rendre à l'île de Sergy-Pontoise est facile que vous veniez en voiture ou en transport en commun. Si vous venez en voiture, sachez qu'un grand parking gratuit est disponible à l'entrée du site. Depuis Paris, il vous suffit de prendre l'A15 en direction de Sergy-Pontoise et de suivre les indications jusqu'à l'île de Loisirs. Pour ceux qui préfèrent les transports en commun, la gare de Sergy-Préventure est desservée par le RER-A et les lignes de train de banlieue. De là, vous pouvez soit marcher pendant environ 20 minutes pour rejoindre l'entrée de l'île de Loisirs, soit prendre une navette ou un bus local. En conclusion, l'île de Loisirs de Sergy-Pontoise est une destination incontournable pour ceux qui cherchent à échapper à la routine quotidienne et à profiter d'une journée riche en activités et en détente. Que vous soyez amateur de sport, nautique, de balade en plein air ou simplement à la recherche d'un emploi, d'un endroit pour vous relaxer, vous y trouvez votre bonheur. Nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu complet de ce que ce lieu exceptionnel a à offrir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501